Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turf FR. Alors ce mercredi 8 juin 2022, direction l'hippodrome de Laval, c'est la sixième journée du GNT, sixième étape. Ce sera le quintet, la première course du programme avec un plateau très intéressant. Il y aura également deux pics 5 au cours de cette réunion lavadoise. Moi je me suis intéressé à la cinquième course du programme, le prix Baron Guy et Jacques de Ménard. Des poulons et pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 56 000 euros, c'est un lot intéressant. Ils sont quand même 16 au départ avec 2850 mètres à parcourir, tous au même poteau. Et j'ai tout simplement retenu une pouliche, c'est le numéro 16, Irmila de Soumer, c'est la plus riche au départ. Je vous l'ai déjà donné à deux reprises il me semble, les deux dernières fois qu'elle courait à Vincennes. C'est vraiment une pouliche qui m'a l'air vraiment au-dessus, vu ce qu'elle a couru. Regardez, c'est des lots parisiens, une 14-1 sur 2007, grande piste en étant battu par Isla Jet. Imperial 2B, encore I am crazy, vraiment elle a couru des lots. Iliana Duclos, Imagine-Dart, elle battait déjà Incredible Life. Encore Imperial 2B, c'est une pouliche qui a l'habitude de courir et de croiser le fer avec pas mal de pouliches de qualité parisienne qui ne sont pas là dans cette course. Regardez, c'est vrai qu'on voit les gains, c'est n'ayant pas gagné 56 000, elle a 55 290, il y a des pouliches qui ont 35, 38, 40 000. Il y a la moitié des pouliches qui sont au départ, je suis sûr qu'elle pourrait le rendre en 25 mètres en théorie tellement elle est meilleure que cela. Voilà, maintenant il faut que ça se passe bien, c'est une pouliche qui a l'habitude d'attendre dans un parcours 16 concurrents au départ. C'est le seul petit que maintenant elle est plaquée des antérieurs. Comme je vous l'ai dit, la qualité elle l'a pour lutter pour la victoire dans ce lot-là. Il faudra voir le parcours. Mais vraiment, je trouve que c'est vraiment l'engagement pour elle rêver parce qu'elle est en province, il n'y a pas les parisiennes. Et puis voilà, 2850 mètres, tous au même poteau, c'est un parcours qui va lui plaire. C'est une piste vraiment qui est sélective, l'Hippodrome de Laval, ça va vraiment lui convenir. Donc tout pour plaire, il faudra qu'elle ait le parcours. Il faudra qu'elle ait le parcours et si c'est le cas, je pense vraiment qu'elle devrait lutter pour la victoire pour finir. Donc voilà, ce sera mon conseil du jour, le 516 en Réunion 1. Il s'agit d'Irmila de Sommer à jouer 1€ gagnant et 2€ placés. Voilà, vous savez tout juste, un petit point sur ce qui s'est passé ce lundi. C'était du côté de Reims, le lundi 6 juin. Je vous conseillais Last Winner, Nico Dens, qui a couru très offensif. Il est venu en tête, il a repris la tête après plusieurs relais. Il a vraiment couru offensif et pour finir, il est dominé par un cheval qui est entraîné par Junior Guelpa. Qui gagne à 40 contre 1, un smiley rouge qui restait sur une tentative arrêtée, 2 disqualifications, une 7ème place, une tentative à réclamer. Enfin bon, un cheval à 40 contre 1 qui n'avait rien montré depuis un moment. Donc difficile de l'envisager, battu en tout cas par ce cheval-là. Et puis pour finir, Last Winner perd la 2ème place. Mais bon, après tous les efforts qu'elle avait fait en courant aussi offensif, elle est 3ème, de toute façon 2ème, 3ème. Elle faisait 1,30 à la place, ce n'est pas extraordinaire. Voilà, on va espérer. Je ne pensais pas d'ailleurs, elle a été très jouée. J'étais très étonné qu'elle finisse à la cote finale de 2,60€. Je ne comprenais pas franchement. Il y avait Filio Deloux qui était disqualifié, mais qui courait avant le coup au deuxième poteau avec quand même pas mal de marge. Et qui n'était même pas la favorite, donc bon, étonnant. Mais en tout cas, cette Last Winner qui ne termine que 3ème, qui permet de sauver un peu les meubles, on va dire. Donc voilà pour ce petit récapitulatif. Nous, on se retrouve jeudi 9 juin. Il y a des courses à Vincennes en semi-nocturne, étonnamment, un jeudi 9 juin. Donc on va voir, je n'ai pas vu ce qui va courir. On verra ça plus tard en tout cas. Je vous souhaite de bonjour à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à cocher la petite cloche pour vous abonner à notre chaîne YouTube. Et je vous souhaite de bonjour à tous et une bonne journée. A demain. Bye bye.